Sardaigne, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. htps.fr.wikipedia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 25 février 2023. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Septième section, Culture Sardes. Première sous-section, langue et dialecte. Une carte montre la répartition des différentes langues sardes. Et une image illustre cette sous-section, signalisation locale bilingue en italien et en sardes. Comme dans le reste du pays, la langue officielle et la plus largement utilisée est l'italien. Mais il y a plusieurs langues locales et régionales, toutes de la famille des langues romanes. Parmi ceux-ci, la langue la plus répandue est le sardes, qui comprend plusieurs dialectes, langue romane distincte de l'italien et restée très proche du latin. Elle comprend des termes de substrat pré-latin, dont certains sont similaires aux basques, selon l'avis d'Edouardo Blasco Ferrer et Michel Morvan. Le sardes possède divers dialectes et deux orthographes principales, le Logudore et le Campidané. Le sardes Logudore, en sardes Sardu Logudorezu, en italien Sardu Logudorese, correspond à la région du Logudoro et la variété sardes restée le moins influencée par d'autres langues, du fait de son isolement géographique au centre de l'île. Elle se déglige dans deux dialectes, le commun et le Logudore du nord. Au Logudore, on associe le Nuore, en sardes Nugorezu, en italien Nuorese, autour de la ville de Nuoro, variété la plus archaïque. Le sardes Campidané, en sardes Sardu Campidonezu, en italien Sardu Campidanese, correspondant à la région du Campidano, est la plus parlée de l'île. Au sein du Campidané, on distingue parfois l'Oliastrino, en sardes Olastrino, parlée autour de la ville de Lassonei, en Oligastra. D'autres idiomes sont parlés au nord de l'île, avec surtout deux variétés dérivées du Corse et du Toscan, considérées comme des langues par l'UNESCO. Il s'agit du Sassare, Sassarezu, en italien Sassarese, parlée autour de Sassari, vers Porto Torres et Castelsardo, et du Galure, Gaduresu, en italien Galurese, parlée en Galura, qui sont considérées comme des diasystemes sardocorses. Bien que la structure des deux langues soit italienne, Corse et Toscane, une part importante de leur vocabulaire est empruntée au sardes. La langue galurese partage 80% de son vocabulaire avec la variété sartonaise dite Ultremontano, de la langue corse, et 20% avec la langue sardes. Deux autres langues romaines sont également présentes en Sardenne, le génois, ou ligure, appelé tabarquin, et le catalan. Nommé ici tabarquin, le ligure est pratiqué dans le sud-ouest, dans les îles de Caloforte et Calaceta. La variété catalane, qui est l'alguera, alguerès, relevant du catalan oriental, est pratiquée dans la ville portuelle d'Alguero, l'Alguer en Calgaron. Depuis le XVIIIe siècle, date de l'introduction officielle de l'italien en Sardenne par une loi, 1760, il y a eu un processus progressif d'italinisation culturelle, de structure sociale et de conversion linguistique vers l'italien, aujourd'hui à un stade avancé. En 2001, l'ISTAT rapporte que le sard est la langue minoritaire la plus importante en Italie. Elle est parlée par 83,2% de la population sardes âgée de plus de 6 ans. En 2006, le même institut révèle que seul 29,3% de la population sardes alterne l'italien et le sardes au sein de la famille, et que seul 16,6% parlait principalement le sardes ou d'autres langues non italiennes. Des données plus récentes suggèrent qu'à ce jour, parmi les jeunes, seuls 10% de la population ont déclaré avoir une certaine maîtrise de la langue. Les langues régionales sont utilisées dans la signalisation routière bilingue de certaines municipalités. Septième section, deuxième sous-section, peinture murale. Une image illustre cette sous-section, une des nombreuses murales de la ville de Fonny. La Sardaigne compte plusieurs milliers de peintures dites murales, sur les murs de l'île. C'est typique de la région. Cet art populaire s'étale sur les murs, mais aussi sur les rochers. Elles véhiculent assez souvent un message politique, actuel ou historique, parfois italien, comme sur l'hygiène à l'initiative des collectivités locales. Les fresques remarquables, initiées par le professeur Francesco del Casino a Orgo Solo, partie du muralisme italien, empruntent souvent à l'esthétique d'artistes connus comme Picasso, Miro, des sciérico ou au stade de certaines bandes dessinées. Les murales sont apparus en 1966 à San Sperate sur une idée du sculpteur Pinuccio Schola. 7e section, 3e sous-section, chant, danse et musique. Une image illustre cette sous-section, un groupe de chanteurs sardes a tenore lors d'un festival. Les instruments traditionnels sardes sont très utilisés en accompagnement des chants et des danses. La Sardaigne possède plusieurs traditions musicales uniques, comme « Il canto a tenore » est un chant polyphonique d'origine paysanne chanté par quatre hommes. Les chœurs sont souvent composés de quatre voix aux tessitures bien distinctes. La technique utilisée par les chanteurs sardes est quasiment unique au monde et ne peut être rapprochée que du chant diphonique pratiqué principalement en Mongolie. En 2005, le canto a tenore a été proclamé chef-d'œuvre du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les gossos sont des chants religieux. Le canto a kiterra est un chant monodique accompagné de la guitare sardes, la kiterra, instrument surtout utilisé dans les régions Loguduro et Galura au nord de la Sardaigne. Le laonidas est l'instrument sardes par excellence. C'est le plus ancien, original et unique. Cet instrument avant est composé de trois parties, une sorte de clarinette de différentes tailles, et se joue en utilisant la technique de respiration circulaire. L'organetto, petit accordéon apparu depuis moins de deux siècles, est aussi utilisé pour les danses et le chant. Maria Carta réussit à promouvoir la musique traditionnelle sardes dans des manifestations populaires nationales et internationales. Les danses sardes d'origine traditionnelle sont des danses en rond, dans lesquelles les danseurs se tiennent étroitement liés par les avant-bras, comme dans les gavottes bretonnes. La plupart se dansent avec une sorte de rebond ou vibration au double tempo. Quand elles sont dansées sur le chant ou des instruments traditionnels, joue aujourd'hui fréquemment l'accordéon diatonique, comme dans des nombreuses régions d'Europe. Le balutondu, dont le pas est ailleurs identique à l'interdro breton, hormis la vibration, est la plus connue et répandue des danses dans l'île. Mais il en existe diverses autres, tels les apassous et les balusérios. Certaines de ces danses laissent aujourd'hui place à une improvisation en couple au centre du rond, ainsi qu'à des pas techniques au sein du rond, en principe réalisés par des hommes. La culture populaire sardes comprend aussi des hymnes qui ont joué un rôle essentiel à différentes périodes de l'histoire sardes, incitant à l'action ou renforçant le sentiment d'appartenance nationale. Le seul hymne aimé, et aussi officiel, est Procurade Moderare, hymne révolutionnaire composé par Francesco Iñazzo Manu en 1795 en l'honneur de l'insurrection sardes de 1794. L'hymne national sardes, Sinus Sardu Nazionale, était l'hymne du royaume savoyard de Sardenne. Il a été composé en 1843 par Giovanni Gonela. Il existe également l'hymne de la brigade Sassari, Dimonios, composé par Luciano Secchi en 1994, et le fameux Nanedu Meu, écrit par Pepino Mereu. Septième section, quatrième sous-section, tenue traditionnelle. Une image d'un exemple de tenue traditionnelle sardes féminines illustre cette sous-section. On peut admirer les vêtements traditionnels lors des principales fêtes religieuses ou populaires. Pour la femme, la tenue traditionnelle est souvent finement brodée, de couleurs vives, vert, bleu, or ou rouge, et réalisée dans des tissus précieux. Les tenues peuvent être très différentes. Chaque village, ou presque, possède son propre costume traditionnel féminin, comme pour se démarquer, malgré des parties fixes telles que le châle, le corsage, la jupe longue et la chemise blanche. Les femmes peuvent également porter des bijoux sardes, en or, argent ou corail, souvent finement gravés. En revanche, pour l'homme, la tenue traditionnelle est dans la droite ligne de la tradition pastorale, chère à la sarveille. On constate souvent une chemise et un pantalon blanc, un gilet et une veste noire, parfois avec du rouge, un chapeau de forme particulière, et parfois un manteau de cuir ou de laine. Plusieurs musées permettent de contempler ces tenues typiques. Le musée du joyau et du costume sardes, à Milis Olistano. Le musée du costume traditionnel et du travail de lin, à Bousaki. Et le musée del costume, de Nuoro. Septième section, cinquième sous-section, les contes sardes. La forte tradition orale de la Sardaigne a produit de très nombreux contes et légendes. Il existe même dans la ville de Boronnédu, il Museo della Fiava Sarda, c'est-à-dire le musée de la fable sardes, consacré au personnage de fable traditionnelle. Quelques exemples de contes sont Come Sant'Agnio rubo il foco al diavolo, c'est-à-dire comme Saint Antoine vola le feu au diable, Il vecchio el arrupe, c'est-à-dire le vieux et le rocher, Marietta del piccolo popolo delle ranas, c'est-à-dire Marietta du petit peuple des fées, et la vitalina della corna d'oro, c'est-à-dire le petit veau au corne d'or. Septième section, sixième sous-section, les fêtes sardes. Deux images et les sous-settes sous-sections, costumes de carnaval sardes, les mamutones, et fêtes de San Tefiso, procession en costume traditionnel, 1er mai 2018. Il existe de nombreuses fêtes en Sardaigne, carnaval, procession, etc., qui révèlent la culture sardes fortement ancrée dans l'île. La Sartilia est une course de chevaux qui a eu lieu le dernier dimanche et le mardi gras pendant la période du carnaval à Oristano. Durant deux jours, des cavaliers somptueusement vêtus enchaînent course, tournois et acrobaties spectaculaires. Les départs des équipes se font au son des trompettes et des roulements de tambours. La Diède Sassardigna, c'est-à-dire le jour de la Sardaigne, c'est la fête du peuple de Sardes. Elle est établie par le conseil régional de Sardaigne le 14 septembre 1993, en souvenir de l'insurrection du 28 avril 1794. Ce jour, les écoles restent fermées. Le carnaval des Tempios Pausiana, c'est le carnaval le plus célèbre de l'île. Pendant une semaine, ce succès de fêtes, défilés et balles, le personnage principal est le roi Giorgio, un énorme pantin qui finira brûlé sur la place principale. Le carnaval de Mamoyada, cette fête est l'une des plus intrigantes de Sardaigne. Tous les ans, en janvier, les Mamotones défilent avec leur masque noir traditionnel à l'expression inquiétante. Ils sont vêtus d'épaisses peaux de chèvre et portent sur leur dos plusieurs sonailles qui résonnent au rythme de leur pas. La procession pour Santa Maria del Mare, une procession de bateau le 1er août à Boza. Les Candelieri, une procession qui se déroule le 14 août à Sassari. La Sunta, procession à Orgosolo. La Sagra di San Tefisio, cette fête religieuse dédiée au Saint-Patron de la Sardaigne se déroule le 1er mai à Cagliari. Elle regroupe de nombreux fidèles en costume traditionnel, des musiciens et des cavaliers. On peut également y admirer le défilé des Tracas, ses chars à boeufs magnifiquement décorés. L'avenue principale, recouverte de milliers de pétales de rose, se transforme pour l'occasion en un superbe tapis multicolore. La Cavalcata Sarda, une course de chevaux à Sassari au mois de mai. La Sagra di San Salvatore, procession de septembre à Cabras. La Sagra del Redentore, cette fête est dédiée au rédempteur de Nouveau-Ros sur le mont Orto Bene. Elle a lieu à la fin du mois d'août. Elle rassemble de nombreux événements folkloriques et permet de découvrir les chants, la gastronomie et les costumes traditionnels sardes. L'Ardia, Sardia en Sardes, course de chevaux dans les ruelles du village de Cédilo. La fête des Merdouls se retourne à Otana. Et la fête de San Pietro se déroule à Carloforte le 29 juin. Septième section, septième sous-section, Université Sardes. On trouve deux universités en Sardaigne, l'université de Cagliari et l'université de Sassari, qui est spécialement reconnue pour ses cours de droit. Septième section, huitième sous-section, Gastronomie. Le Porchedu, maialetto ou porchetto en italien, est un cochon de lait entier, 5 kg maximum, parfumé aux myrtes et aux lauriers, cuit au four ou à la braise dans un trou recouvert de terre. C'est une tradition venant, dit-on, des bergers malhonnêtes qui cuisinaient de cette façon les cochons de lait volés aux autres bergers. Lorsque le cochon de lait est plus gros, on le coupe en deux et on le cuit à la broche sur un feu de myrte. On peut aussi le mouiller avec le filou et ferou, la grappa locale ou avec de l'eau, ajouter du laurier, sel, poivre, beaucoup d'ail et de myrte. Les curu giornes sont l'interprétation sarde des raviolis sans viande. La farce, souvent à base de pommes de terre, réunit armoigneusement le goût sucré des bêtes et celui le plus franc du pecorino sarde, ainsi que les arômes agréablement en opposition de la noix de muscade et du safran. Certains les mangent enrichis par une sauce tomate avec de la viande hachée. Dans certaines provinces sardes, ils sont appelés culo giornes, ayant une farce faite de ricotta et d'herbe, persil, etc. Ces culo giornes sont généralement servis avec une sauce tomate et saupoudré de pecorino sarde. Cuisine La cuisine a connu une évolution particulière qui conserve encore aujourd'hui beaucoup des anciennes caractéristiques. Parmi les pâtes, on désigne les culo giornes, sorte de ravioli fourré d'un mélange de pommes de terre, ail, fromage et menthe, les maloredus, en forme de coquillage, mais aussi les pilou, sorte de nouilles. La viande cuite à la braise, souvent aromatisée au myrte ou à la suie, est la reine des repas de fête. Agneau, chevreau, cochon de lait, marcassin, etc. Le stufato de moutons, réalisé avec un gigot de moutons cuits dans du vin rouge avec des légumes et des épices. Le pane carassu est un pain typique sarde. Fromage L'important troupeau de 3 millions de brebis qui donne lieu à la transhumance en Sardaigne est à l'origine de la richesse de l'offre de fromage dans l'île. Les premières traces de production de fromage en Sardaigne remontent à l'époque romaine, le pecorino. Le fromage de rubis pecorino sardo est célèbre dans le monde entier. Il est produit à partir du lait de brebis sarde, une race locale. Ce fromage est protégé par le label de qualité européen D.O.P. Il est habituellement consommé avec la carta musica ou pistocu, pain très fin en semoule de blé dur. Il existe d'autres fromages produits en Sardaigne tels que la fleur sarde, il fiore sardo, le casu marzu, le canestrati ou les caprini au lait de chèvre. Pâtisserie Enfin, les gâteaux les plus souvent aux amandes, les amarettus ou amaretti, les gâteaux, mais aussi au miel et aux épices. On peut donner d'autres exemples comme les pardula ou casadina, petits gâteaux à base de ricotta, les chiacchiere, sorte de bugne, la ranzata, gâteau à l'orange, les cebada, baignées au fromage, au citron et au miel, ou les cardinales, petits gâteaux moelleux, les papassinos et enfin les sospiri, pour bon d'amande sucrée. Boisson Les vins sardes sont moins connus que ceux d'autres régions d'Italie, mais leur renommée grandit. L'eau de vie, de raisin et de myrte et la venalcia, vins très doux avec un haut degré d'alcool, sont très courants. Exemples de cépages implantés en Sardaigne, Carignano, Canunau, Giro, Monica, Malvasia di Sardegna, Nasco, Nuragos, Vernaccia di Oristano. Exemples d'autres accols sardes, le Myrto, liqueur à la base de myrte, qui peut être blanche ou rouge, le Villachido, du nom d'une ville du sud, alcool à base d'anis et de safran, le Filoferro, c'est-à-dire fil de fer, issu de la distillation de marques de raisin, l'Amaro Sardo, liqueur amère, le Limoncello, liqueur typique de la Campanie, mais également produit en Sardaigne, de couleur jaune à base de citron, et l'Ignusa, bière sarde. Huitième section, Tourisme. Deux images illustrent cette section, côte est de l'île, Cala Gororice, et plage de Sivu. La Sardaigne est une destination touristique réputée, notamment grâce à ces plages, parmi lesquelles la côte d'Emeraude, Costa Smeralda, mais aussi grâce à la randonnée en Sardaigne, d'intérêt panoramique entre mer et sommet, dans le massif montagneux du Genal Gentu, ou encore la ville catalane fortifiée d'Alguero, et le petit port de Boza, dominé par une forteresse et bien d'autres sites. C'est avec la Corse un des hauts lieux de la randonnée dans les îles de Méditerranée. A partir de 1962, le consortium Costa Smeralda associe des industriels, comme le propriétaire des bouteilles San Pellegrino et le mania de la bière Patrick Guinness, à Porto Cervo, où les marques de luxe ont tout un pignon sur rue, tandis que la Montedimo, la museum, expose du pop art et du street art. Ils recrutent des architectes célèbres comme Jacques Couel et Michele Buzirivici. Les autorités locales témoignent d'abord de la compréhension, le consortium s'engageant à un relatif équilibre entre ciment et nature. L'aspect des constructions et des espèces végétales des jardins est réglementé, ce qui entraîna un style néo-méditerranéen, mélange de Grèce et de Provence. Le consortium Costa Smeralda acquiert 55 km de côte, 80 plages et 5000 hectares à Arzacena, commune la plus étendue d'Italie après Rome, dont les 6000 habitants voient en disant se créer 4000 emplois permanents, mais aussi affluer les photographes, sur fond de comérage et barrage routier, parfois déclenchés par le va-et-vient des princes de la Jet Society entre l'aéroport d'Olbia et le golfe de Porto Ciargo, à bord de l'hélicoptère privé. Cependant, Dominique Fernandez, professeur à l'Institut français de Naples, s'interroge dès 1965 sur les miracles attribués à Laga Khan, dans la soixantaine de pages qui concentrent la Sadegne, où il interroge de nombreux insulaires de son premier livre. En 1967, les urbanistes américains conçoivent une extension confiée à l'architecte Luigi Vietti, transmise aux autorités en février 1970. Le gouvernement s'y oppose, demandant une réduction du volume global, mais aussi plus d'hôtels et moins de résidences secondaires. Selon le consortium, 15% seulement de la zone serait bâtie. Après deux ans de blocage, en octobre 1971, Laga Khan menace de licencier tout le personnel s'il n'obtient pas une réponse. Des manifestations ont lieu, des commentateurs italiens s'enflamment sur le thème « La Sardaigne aux Sardes, chassons l'argent étranger ». À partir de 1980, la commune d'Ardakenna a finalisé son propre projet d'hôtel, plus réduit, et après dix ans de polémique, Laga Khan s'en va. Une partie des hôtels bâtis par lui sera finalement cédée au conglomérat américain Starwood. Seules quelques extensions ont lieu, comme Mamorata Village, ex-Club Med, les années 1970, passées à un millier de chambres dont les Français représentent deux tiers de la clientèle. En 1994, l'archipel de la Maddalena est classé Parc National Marat, Parco d'Aletchepelago de la Maddalena. Il s'étend sur plus de 20 000 hectares de terre et de mer et 180 km de côte. 100 000 touristes visitent ce parc chaque année. Le développement de ses infrastructures touristiques, son climat, ses vestiges archéologiques, Nurag, etc., font de cette île une destination qui peut accueillir environ 12 millions de touristes par an, dont 80% en juillet août. De nombreux complexes hôteliers sont construits dans le sud, Villas Minus, dans l'est, Muravera, et dans l'ouest, Santa Margareta d'Ipula et Chia de Lille. Dans les années 2010, la Sardaigne, comme le reste de l'Italie, se voit dépassée par le surtourisme qui impacte le patrimoine et la qualité des vies sardes. Pour remédier à cet afflux de touristes, des mesures sont prises comme la mise en place en 2019 d'un numerus clausus sur les plages. De même, le projet européen Stratus soutient les initiatives locales en faveur d'un tourisme durable marat et balnéaire. Le tourisme nature tend à se développer avec le Festival des Shiranili, qui fait office aussi de salon de l'écotourisme, mais a souffert du confinement. Il se déroule chaque année en novembre à Cagliari. Depuis 2021, s'est développé un festival du tourisme responsable Ithaca, qui met en avant un droit de respirer et propose des conférences parfois un peu savantes. Ce type d'activité artisanale s'est développé principalement sur la côte orientale de l'île, dans la partie préservée, l'Oliastra et la Barbagia. La région de l'Oliastra a l'une des densités de population les plus faibles de l'Italie. Il existe un moyen étonnant de découvrir la Sardaigne. En effet, le trenino verde, le petit train vert, est un chemin de fer à vapeur remis en marche avec locomotives et wagons rénovés afin de visiter l'île. De nombreux objets en liège sont fabriqués tels que des cartes postales, des damiers et d'autres objets de toutes sortes. Neuvième section, compétition sportive renommée. De nombreuses manifestations de renommée nationale ou internationale se déroulent en Sardaigne comme le rallye de Sardaigne ou rallye Saint-Lémo, une des épreuves du championnat du monde des rallies. Le tour de Sardaigne, il giro di Sardegna, une cour cycliste très populaire. Dixième section, activités économiques et ressources. Une image de Maddalena, l'archipel émeraude de la Sardaigne, illustre cette section. Le secteur des services et le tourisme sont les principales activités économiques de l'île. Le revenu par habitant en Sardaigne est le plus haut du mezzo giorno, 16 837 euros par personne. Les principales villes ont des revenus plus élevés. A Cagliari, le revenu par habitant est 27 545 euros. A Sassari, 24 6 euros. A Oristano, 23 887 euros. A Nuoro, 23 316 euros. Et à Olbia, 20 827 euros. Malgré cela, la Sardaigne souffre d'un fort taux de chômage, environ 7 %, surtout chez les jeunes, environ 22 %. Le problème le plus important est l'emploi, en Corse comme en Sardaigne. Si cette question n'est pas résolue, il y aura toujours un mal-être et une émigration. L'intérieur des terres de la Sardaigne se dépeuple. L'Union européenne a répondu en partie à la demande Sardes en mettant en place un régime d'aide à l'emploi. Dixième section, première sous-section, élevage. L'élevage est très implanté en Sardaigne, en bénéficiant des nombreuses régions montagneuses, d'où une importance économique, mais aussi sociale. Il est traditionnellement pratiqué en extensif ou semi-extensif sur les 1 500 000 hectares des prairies naturelles. Le type d'élevage principal est l'élevage auvin. L'île comptait 1 million de moutons Sardes au XVIIIe siècle, 2 millions en 1918 et 2 millions et demi en 1971. Le lait de brebis est apprécié et très utilisé et la viande d'agneau est un repas de choix. L'autre type est l'élevage de caprin. Le lait de chèvre est également recherché. Ainsi, le fromage est le produit le plus couramment fourni. L'objectif des 13 000 à 15 000 éleveurs d'auvin et caprin que l'on peut recenser est d'augmenter la production des produits à forte valeur ajoutée tels que les AOP. Et lors, les associations d'éleveurs caprin de Nouveau et Cagliari et l'Instituto Zootechnico et Cesario per la Sardegna ont décidé de définir des stratégies de sélection pour la chèvre Sardes. L'élevage au vin a pour objet la transformation du lait en fromage connu comme le Pecorino Sardo et à recours comme dans d'autres régions Sardes à la Transhumance qui fait depuis le XXIe siècle l'objet de circuits de randonnées en Sardaigne. La Sardaigne est ainsi le plus grand exportateur de fromage aux Etats-Unis et au Canada même si elle a connu quelques difficultés avec la baisse du dollar. Dixième section Deuxième sous-section Agriculture Une image est de cette sous-section Chariot agricole traditionnel Sardes il était tracté par un couple de bœufs. On peut voir plusieurs types de cultures en Sardaigne dont l'agriculture est assez diversifiée. On trouve des céréales blé, etc. des fruits agrumes cerises, etc. des légumes artichauts, etc. du crocus printanier pour récolter le saffran de l'olive qui est largement utilisé pour produire l'huile du liège de la vigne pour le vin. Cette dernière production date de fort longtemps en Sardaigne car déjà présente à l'âge neuragique. La production d'olive en revanche n'a été introduite en Sardaigne qu'à partir du XVIe siècle. La saliculture et bien sûr les ports de pêche sont également des cultures présentes sur l'île. Cependant, cette dernière activité est relativement marginale pour des raisons historiques. On peut cependant noter une exception pour la pêche de l'anguille pêchée depuis l'antiquité. Dixième section. Troisième sous-section. L'exploitation minière. Deux images illustrent cette sous-section. Recto d'une médaille inaugurative. Et médaille commémorative remise aux mineurs pour le centenaire des mines de Montovecchio. Verso. La Sardaigne possède de nombreuses mines dispersées sur toute l'île. La zone géographique ayant le plus de ressources minières est le sud-ouest. Le travail minier dans l'île date de temps très éloigné, similant avant Jésus-Christ. Grâce à ses nombreuses ressources minières, notées dans la partie historique, la Sardaigne a pu se développer en attirant commerçants et envahisseurs dès l'antiquité puis au Moyen-Âge. La province de Sardaigne du Sud inclut Carbonia, chef-lieu de l'ancienne province de Carbonia Iglesias et ses mines de charbon des années 1930 à 1960 qui ont marqué l'histoire de l'une. Le tourisme minier avec musée, guide, visite et reconstruction y est très développé dans les villages en pique sur la mer. Mais on trouve également des productions d'argent, de charbon et de zinc. Alors que depuis la domination romaine sur l'île, l'exploitation minière était très importante en Sardaigne, la production d'aluminium, de charbon et de plomb a chuté par la suite au XXe siècle. Dans les années 1960, un premier plan de développement économique de la Sardaigne a été mis en place fondé sur la monoculture industrielle, la chimie. Quand la chimie s'est écroulée pour des raisons de difficultés mondiales, il y a eu une crise de désindustrialisation en Sardaigne, amplifiée par la baisse d'activité dans l'aluminium et les mines de charbon et de plomb. Sur les quatre pôles chimiques historiques, deux existent encore à la fin des années 2010. Efeso Ouro, préfet de Sardaigne, début de citation, « Aujourd'hui, nous cherchons à dépasser cette phase de désindustrialisation en passant à un système productif plus flexible. » Fin de citation. Aujourd'hui, cette activité est donc réduite, mais la découverte européenne d'une nouvelle technique a permis l'ouverture en 1997 d'une mine d'or minerée qui n'était pas jusque-là exploitée sur l'île. Sont exploitées en Sardaigne minerée de fer, chalcopyrite, contenant aussi du cuivre, sidérite, pyrite, magnétite et l'hématite. Minerée de calcium, granite, contient aussi de l'aluminium, dolomite, contient aussi du magnésium, aragonite, fluorine, contient aussi du fluor et calcite. Autre, cinabre, contient du mercure, chalcopyrite, contient aussi du fer, corindon, contient de l'aluminium, galène, contient du plomb et craie, contient calcaire et argile. Dixième section, quatrième sous-section, industrie. Une image du centre industriel de Porto Torres illustre cette sous-section. L'industrie sarde s'est développée dans les domaines d'activités très variés allant de l'agroalimentaire à la métallurgie et au textile. L'un des fleurons du secteur de l'agroalimentaire est l'usine d'Arboréa, érigée sur des marées asséchées vers 1928 qui constitue la première coopérative laitière de Sardegne par laquelle transite environ 80% du lait de vache de Sardegne. Elle produit beurre, crème, yaourt, mascarpone, les hauts cacarots à la mangue stockées dans un magasin haut de 25 mètres. Dixième section, cinquième sous-section, énergie. La Sardegne produit un surplus d'électricité tout en bénéficiant d'une industrie chimique et pétrochimique mais est restée la seule région d'Italie qui n'a pas accès au gaz. L'île exporte de l'électricité vers la Corse et la pleine insule italienne. De par sa position géographique et la volonté de la région, la Sardegne se présente en chef de file du projet ENERMED, projet pour énergie méditerranée, visant à promouvoir les énergies renouvelables. Par exemple, en ce qui concerne l'implantation d'éoliennes, début de citation, le potentiel éolien est donc important dans le nord de la Sardegne. Tous les facteurs sont réunis pour favoriser l'implantation d'éoliennes, présence de vents réguliers, existence de larges espaces à faible densité de population et accès aisé aux zones partielles. A ce titre, l'Union européenne considère la Sardegne comme un site idéal pour le développement de ce type de production d'électricité et a décidé de financer leur construction. Les objectifs sont de contribuer à l'indépendance énergétique de l'Union européenne et de réduire les émissions de combustibles fossiles dans le cadre du respect des objectifs du protocole de Kyoto. Fin de citation. Bien s'associer à cela d'autres fonds comme un nourri. En effet, EDF et Enel s'y sont annoncés en 2004 pour réaliser un parc éolien de 22 MW. Mais Enel va plus loin car il double sa production en Sardegne en 2006 par la création du parc éolien de Cédine. La Sardaigne est épargnée par le Grand Coupure d'électricité italienne de 2003, cette île étant connectée au continent par un câble sous-marin en courant continu, ce qui permet d'élaborer un système de protection énergétique dans le cadre des interconnexions entre pays. En ce qui concerne les énergies fossiles, la Sardaigne est amenée à devenir un point de passage important entre le continent africain et l'Europe. En effet, l'Algérie, voulant mettre en place une exportation énergique vers l'Europe est mise à l'étude un projet de gazoduc vers la Sardaigne qui pourrait ensuite approvisionner l'Italie et la Corse. Onzième section, transport. Première sous-section, accès à l'île. Deux images illustre cette sous-section, Meridiana, compagnie aérienne Sardes, et les ferries de la compagnie Moby Lines, reconnaissables à leurs livrets particuliers représentent des personnages issus de Looney Tunes, assurent toute l'année la liaison entre la Sardaigne et le continent. Il est possible d'accéder à l'île par le ferry ou l'avion. Le ferry offre l'avantage de pouvoir partir avec sa voiture et comme inconvénient le temps de la traverser. Pour la France, on trouve des départs de Marseille et Toulon vers Porto Torres, mais également de Bonifacio vers Santa Teresa Galura. Les villes en partance d'Italie sont Gênes, Civitavecchia, Naples et Livourne. Les prix d'une traversée sont comparables à ceux d'un vol sur une compagnie à bas coût. Le transport aérien s'effectue via les aéroports de Cagliari-Elmas au sud d'Algara Fertia et celui de l'aéroport d'Olbia, siège depuis 1963 d'Alissarda, devenu Air Italy en 2018 et qui a contribué à faire de l'île une destination touristique majeure. Les aéroports Sardes sont notamment desservis à partir des aéroports de Rome, Milan, Turin et Naples depuis l'Italie. Cependant, le premier a des vols directs provenant de Londres-Luton et le second de Londres-Standstead. Les villes de Cagliari et Alghero sont desservies par des vols directs depuis l'aéroport à Bakou de Paris-Bauvet et également à partir de l'aéroport de Marseille-Provence. Depuis 2009, la compagnie Ryanair a inauguré une série de vols depuis différentes villes européennes, dont l'aéroport de Charleroi, Bruxelles-Sud vers les aéroports d'Elmas et Fertia. Il existe aussi un petit aéroport à Tortoli desservi depuis Elmas, Holbia et Fertia par des petits avions bimoteurs. La naissance de la compagnie aérienne Alissade faisait partie des retombées économiques du développement touristique dans les années 1960 au cours des premières décennies d'existence du tourisme en Sardegne. Par la suite, le 3 mai 1991, débutent ses premiers vols internationaux vers Barcelone, Paris, Londres et Francfort qui en font une grande compagnie aérienne. Encore très rentable en 1998, sa situation se détériore ensuite. En mars 2017, la Commission européenne donne son feu vert à l'achat de 50% d'Alitalia par la compagnie Qatar Airways qui veut en faire la marque numéro 1 du transport aérien en Italie avec une classe business sur chaque vol. L'objectif est alors de passer en seulement 4 ans de 11 à 50 appareils et de seulement 2,6 millions à 10 millions de passagers. Le 19 février 2018, la compagnie est rebasisée Air Italy mais moins de 2 ans et demi après, des centaines de millions de pertes financières causent l'arrêt de l'exploitation et les mises en liquidation ce qui met 1200 emplois en jeu. Malgré ses difficultés, Alitalia a maintenu la concurrence contre Air Italia se battant plus que jamais en particulier sur les vols vers la Sardaigne. Le duo Air Italy à l'Isarda a souffert en particulier de l'arrêt du Boeing 703 7 Max. Onzième section, deuxième sous-section, transports intérieurs. Une image de la gare et port d'Albatax illustre cette sous-section. Sur place, il est possible de traverser toute l'île en train et en particulier avec le trenino verde, le petit train vert, à vocation touristique. Il dessert les villes de Mandas, Albatax, Izili, Sorgono, Macomère, Boza, Tempio et Palau. On peut également se déplacer en bus avec diverses compagnies régionales ou bien sûr en voiture. Contrairement à la Corse, le réseau routier en Sardaigne comprend des voies rapides à travers l'île qui permettent de se déplacer facilement d'une région à l'autre. La route principale est la SS-131 le long du tracé d'une ancienne voie romaine qui traverse l'île du nord au sud. 12e section Faune et flore La Sardaigne, par sa faible densité de population, est restée très sauvage dans les vastes régions. On y trouve donc une belle variété de faune et de flore, ainsi que de nombreuses espèces endémiques en raison de l'isolement. De plus, une équipe de recherche de l'université de Cagliari a mis en évidence 65 espèces végétales ayant des propriétés médicales seulement dans le sud-ouest de l'île. En raison du nombre important d'animaux marins, dont les crustacés, dans ces eaux, les Grecs nomènent la Sardine d'après le nom de la Sardaigne. 12e section, première sous-section, parc naturel protégé. Le visiteur peut trouver pas moins de 9 parcs naturels sur le territoire sardes, qui ont vocation à protéger la nature et faciliter la randonnée, parmi lesquels 3 nationaux et 6 régionaux. Le parc national du Gennardentou est unique en Sardaigne par les sites archéologiques qui ont été découverts, comme la grotte de Corbedou, nommée en souvenir du bandit sardes Giovanni Corbedou-Salis, d'où ont été mis au jour les plus anciennes restes osseux de la Sardaigne, une paléolithique inférieure. Le parc national de Lazinara est une île sarde, longueur 17,5 km, largeur 6,14 km, dont les paysages sont très diversifiés, mais surtout avec des traces historiques très importantes, telles qu'un camp de prisonniers de la Première Guerre mondiale. Le parc national de l'archipel de la Maddalena est un parc marin parmi les plus riches de la Méditerranée, en espèces rares et souvent protégées, mais aussi est importance au niveau historique avec des épaves romaines, entre autres. Par ailleurs, Giuseppe Garibaldi y vécut de 1854 à 1882 sur une des petites îles de l'archipel où il mourut. Le parc naturel régional de Molentargius saline de Cagliari avec ses deux étangs d'eau douce et salée et son complexe archéologico-industriel. Dans cet environnement, on trouve notamment une population importante de flammes roses installées depuis les années 1990 seulement. Le parc naturel régional de Porto Conte, Capacaccia, près d'Alguero, a un environnement permettant de trouver près de 35 espèces de mammifères, dins, sangliers, etc., et 135 d'oiseaux, faucons, pèlera, etc., marins ou non, pouvant nicher dans les falaises. On y trouve également de nombreuses espèces florales endémies. Les falaises recèlent des grottes importantes émergées ou submergées dont la plupart sont fermées au public. Le parc régional du mont Limbara, se trouvant dans la province de Sassari, est remarquable par le fait de sa population de chênes lièges. Le parc régional de la Djarra et Gesturi, vaste de 30 km², ce parc est en fait un haut plateau où vivent des petits et puissants chevaux à l'état semi-sauvage. Le parc régional du mont Archi est un massif d'origine volcanique. Le parc régional du mont Linas est un massif montagneux, environ 1000 mètres, qui se trouve dans le sud de l'île, près de la commune de Villa Cidro. On y trouve des mouflons et des certes sardes. On peut également noter la présence de plusieurs parcs ou osésis privés appartenant à diverses organisations telles que le WWF. 12e section, 2e sous-section, exemple de faune sarde. Deux images illustrent cette sous-section. Anne de Lazzinara et Gé des Chênes. L'azurée sarde, insecte, le porte-queu de Corse, insecte, la pierrie tyrénéenne, insecte, le procte de Sardaigne, nombreux rapaces tels que la buse, la serpille à la sarde, ou l'astore sarde, l'érismator à tête blanche, le jet de chêne, la fauvette sarde, le faucon d'Eléonore, l'assipitié gentilis arigioni, la belette, le cheval de la jarra, le seul cheval sauvage d'Europe, le cerf et lave de Corse, l'âne albino de l'île d'Azinarra et le grand dauphin le long des côtes. 12e section, 3e sous-section, exemple de flore sarde, une image de myrte commune illustre cette sous-section. Le myrte, le buis, mais également le buis des baléars, la katana kellutea, le figuier de Barbarie, le générier thuré et fer, le chardon de Sardaigne, la scrofularea trifoliata, diverses orchidées endémiques sarde, la violette corse et l'urtica atroviens sarde. Infobox région d'Italie pour la Sardaigne. Pour illustrer cette infobox, les radiques, le drapeau et une carte montant la localisation. Administration Pays, Italie, chef lieu, Cagliari, province, 5, commune, 377, président, Christian Solinas, depuis 2019, NUTS1, ITG, Italie insulaire, ISO 3166-2, IT88, Démographie, Population, 1 654 796 habitants au 13 mars 2020, Tensité, 69 habitants par km², Géographie, Superficie, 24 090 km², Lien, site web, regione.sardegna.it Fin de la deuxième partie de l'enregistrement. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdhelt tiré 1.3 point html Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...